hello tout le monde donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo ouverture calendrier de l'avant donc si vous voulez pas regarder ce qu'il ya à l'intérieur arrêtez tout de suite la vidéo parce que je vais ouvrir toutes les cases pour vous montrer tous les parfums toutes les bougies qu'il ya à l'intérieur parce que c'est uniquement des bougies calendrier de l'avant du yankee candle c'est que des bougies donc j'ai pris celui qui au milieu cette année il y en a trois donc il ya le classique celui ci et un autre plus grand avec mini jar etc etc donc je vous mettrai les liens des trois calendriers de l'avant donc moi je l'ai payé il me semble 42 44 euros je sais plus trop je l'ai pris sur amazon normalement il est à 39 euros et quel qu'il est à peine 40 euros celui ci et ça peut faire un très joli cadeau de noël que ce soit pour vous ou à offrir parce que moi honnêtement me l'aurait offert j'aurais sauté au plafond il est tellement magnifique il est beau il est il est splendide il est juste magnifique il est vous est prêt donc moi j'adore les bougies donc il faut savoir que voilà pour moi c'est les meilleurs les yankee candle après je les ai pas toutes testées j'ai pas testé ce qui est le plus cher non plus donc voilà jour ça viendra peut-être que je me ferais un petit peu plaisir donc celui ci se présente comme ceci donc il s'ouvre voyez comme ceci et vous avez ça ça sent c'est où les odeurs ça ça à travers le le packaging donc donc ça semble bon ça sent plein de choses et je sens les le gâteau je sens les gourmandises je sens les trucs de noël et derrière vous avez tout tout ce qui est dans le calendrier de l'avant donc je vais commencer donc je vais l'ouvrir bien sûr donc une par une donc je le mets à plat pour bien les attraper parce que sinon je vais pas trop trop y arriver donc les parfums je vous les inscrirai ici si jamais je peux pas les lire surtout sur les sur les chauffe plat donc je vais commencer avec la case numéro une donc c'est un votive c'est une votive elles veulent pas venir c'est surtout ça je vais le mettre à plat ça va être assez compliqué je pense je suis en train de me flinguer les doigts donc là c'est faite scintillante qui se présente comme ceci et qui est excellente elle sent merveilleusement bon elle est très délicate et c'est vraiment un très très joli parfum de 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 fête la case numéro 2 de 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 la case numéro 2 du doré sur du doré c'est assez dur une votive c'est le sapin merveilleux celle-ci elle est connue moi je crois que je l'ai acheté l'année dernière il y a deux ans et qui sent super bon quand on la flamme c'est vrai que ça sent bon le sapin et ça c'est vraiment top surtout si vous n'avez pas de sapin naturel pour moi ça le sapin l'odeur du sapin pour moi c'est mon enfant donc j'adorais ça j'adore toujours autant donc la case numéro 3 la case numéro 3 donc la case numéro 3 c'est une petite bougie comme ceci et qui sent le petit gâteau ça je vous mettrai le nom pour celle-ci les bougies comme ceci je vous mettrai le nom sur l'écran donc la 3 la 4 la 4 aïe je me flingue les doigts donc la 4 c'est une votive et c'est plein d'épices sucrées donc oh là 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 ou celle qui adore les odeurs gourmandes humm mais c'est pas trop trop sucré mais ça sent bien le le gâteau humm ah ouais j'adore 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 ils sentent super bon c'est vrai quand vous cuisinez en même temps des petits gâteaux bref je vais arrêter avec les petits gâteaux parce qu'avec les filles on fait trop souvent la case numéro 5 hop elles sont vraiment dures hop je me flingue les doigts c'est exactement la même en toute petite donc parfait 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 je déchire le calendrier de l'avant heureusement que j'ai fait quelques photos avant la case numéro 6 la case numéro 6 la case numéro 6 la case numéro 6 pareil c'est une toute petite en couleur bleue comme ça le vert qui sent super bon qui sent super super bon j'adore cette odeur très sympa la case numéro 7 la case numéro 7 la case numéro 7 je vois rien j'y vois rien j'y vois rien ah un peu de lumière contre l'oeil c'est la 7 ça oui c'est la 7 alors ça c'est merveille d'hiver donc c'est une votive qui se présente comme ceci et qui sent merveilleusement ça sent un petit parfum on dirait pas que c'est trop hivernal ça me fait penser à un petit parfum légèrement gourmand mais très très léger ça sent bon celle-ci celle-ci à mon avis je vais l'adorer je vais vraiment la kiffer en la brûlant donc on est en case numéro 7 la 8 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 aïe ah celle-ci elle est connue celle-ci donc celle-ci c'est pareil c'est une votive feu de bois crépitant et qui sent super bon moi j'adore son odeur c'est tellement subtil et très agréable par contre par contre elle est pas assez pour celles qui veulent vraiment sentir le feu de bois feu de bois c'est pas assez mais sinon moi j'adore celle-ci elles sont super super la 9 la 9 la 9 c'est une toute petite bah voilà ça c'était la 9 très douce extrêmement douce celle-ci donc voilà la 9 elle a été vraiment coriace je ne voulais pas sortir celle-ci donc ça c'était la 9 la 10 je suis obligée de jouer avec la lumière la 10 donc encore une petite il me semble que c'est la même je pense que c'est la même que tout à l'heure au pain d'épices sucrés si je ne me trompe pas donc à l'odeur 5 à l'odeur donc ça c'était la 10 il me faut la 11 maintenant la 11 je crois que celle-ci aussi elle sent je ne vais jamais y arriver hop là donc la numéro 11 c'est mousse de noël au chocolat blanc et celle-ci tu es hum celle-ci pour les odeurs gourmandes en plein hiver c'est celle-ci sens merveilleusement bon moi j'avais adoré l'année dernière là je crois que je vais encore adorer cette année 12 la case numéro 12 je m'abime les je m'abime les doigts ça c'est au feu de bois ça ça c'est une petite comme ça mais je crois que c'est au feu de bois celle-ci donc nous sommes à la 12 il nous faut la 13 je fais tout sortir celle-ci c'est celle d'avant celle-ci celle-ci pareil une petite les odeurs sont sont pareilles que les votives j'ai l'impression au niveau des toutes petites donc là c'est la 13 donc nous allons voir maintenant la 14 celle-ci je ne connais pas je ne crois pas celle-ci donc c'est une votive et c'est étoiles scintillantes qui sont merveilleuses elles sont très bon très subtiles elles sont très très bon celle-là je pense que je vais pareil à tourer mais je vais adorer j'adore donc ça c'était la 14 donc nous allons voir la 15 la 15 c'est celle-ci pareil celle-ci c'est au gâteau pareil que tout à l'heure ça c'est ça c'est au gâteau ça c'est au gâteau c'est au gâteau 15 16 la 16 la 16 la 16 aïe je défonce tout pareil que tout à l'heure donc ça c'est la même une de pareil que tout à l'heure donc voilà voilà c'est exactement la même odeur donc ça se sent aussi la 17 la 17 la 17 la 17 la 17 la 17 où tu te caches où tu te caches tu te caches encore une petite si elle veut bien ça pareil même odeur que tout à l'heure d'une démotive celle-là oui elle est très subtile et elle sent super bon c'est celle de tout à l'heure ça celle de tout à l'heure 17 donc la 18 qui est là aïe oh non je déchire tout hop donc ça c'est une votive donc c'est le magie la magie de Noël elle sent bon celle-ci j'avais bien apprécié l'année dernière vous avez connu celle-là elle sent bon si je ne me trompe pas c'est celle d'année dernière c'est celle que je fais flamber je crois si je ne me trompe pas je crois que c'est elle qui forme si je ne me trompe pas la case numéro 19 allez je vais me tord pareil au feu de bois donc ouais ça c'est feu de bois encore une petite au feu de bois c'est assez répété je trouve au niveau des parfums un petit peu dommage 19 20 le 20 le 20 j'ai le 21 je déchire tout mon pauvre calendrier de l'avant voilà cookies de Noël donc c'est une beauté cookies de Noël il sent super bon super bon super bon il sent méga bon et puis c'est très gourmand aussi quand c'est les odeurs de gâteau c'est très très gourmand moi je trouve après on aime ou on n'aime pas ça après aïe pareil une petite oh punaille non ça c'est la même que tout à l'heure alors je me tape c'est pas trop les c'est même même odeur même odeur même odeur donc ça c'est la 21 la 22 j'ai la 23 voilà c'est celle-ci que je cherchais depuis tout à l'heure c'est la flocon sucré celles-ci sont super super bon aïe 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 celle-ci elle sent bon elle sent méga bon celle-ci c'est top de chez top donc ça c'est la 22 la 23 aïe 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 mes odeurs ouh joli 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 donc ça c'est une votive encore et c'est sapin enneigé et qui sent super bon comme les petites bleues de tout à l'heure ça sent super bon super agréable ça sent super bon et nous allons avoir donc la numéro 24 mais il y a 25 cadeaux donc ça c'est pas mal pour les 40 évidemment et là c'est une votive et c'est la nuit de noël donc qui se présente comme ceci et qui sent bon très douce un peu plus délicate que les autres mais qui sent plutôt pas mal donc c'est très bien et donc et donc et donc et donc le cadeau 25 comme vous vous doutez c'est le bougeoir qui est très joli qui est ma foi très joli et très sympathique donc voilà plutôt pratique pour celles qui n'ont pas si la personne à qui vous l'offrez ou vous même vous n'avez pas de bougeoir il y en a un dedans donc ça c'est pratique après il n'y a pas numéro dessus donc soit on peut se le garder pour le 25 soit on peut l'ouvrir en premier avec la première bougie comme ça au moins vous l'avez et vous en profitez tout le long du mois donc voilà moi je trouve ça super pratique quand il y a ce genre de produit avec les bougies en plus dans les coffres plutôt plutôt très joli très sympathique je l'ai un petit peu déglingué je l'ai un petit peu abîmé mais bon ça ce n'est pas grave voilà donc 25 pour 25 24 bougies plus un bougeoir avec je trouve que ça reste à peu près raisonnable après c'est vrai que ce n'est pas non plus une grande grande différence entre le prix du calendrier de l'Avent et la valeur exacte du calendrier de l'Avent mais en même temps ce ne sont que des bougies moi je le trouve magnifique les odeurs sont magnifiques après c'est un petit peu répété dans le nombre de dans le nombre de bougies entre les grandes et les petites c'est vrai que les parfums sont assez répétés un petit peu dommage que ce n'était pas juste pile poil en dos c'est vrai qu'il y avait deux petites qui sont à la même odeur qu'une grande bon voilà après c'est vrai que ça sent super bon j'adore leurs bougies donc c'est pas moi qui vais me plaindre pour ça parce que j'adore les bougies de Noël donc je suis plus que ravie donc voilà pour le calendrier de l'Avent de chez Yankee Candle j'espère que ça vous aura plu malgré que c'était juste un calendrier de l'Avent de bougies voilà n'hésitez pas à me checker en commentaire me dire ce que vous pensez de ce calendrier si vous allez vous l'offrir l'offrir à quelqu'un s'il vous plaît s'il vous fait rêver etc etc et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501